Le point de départ, c'est un souvenir, c'est quelque chose d'assez simple. C'est un souvenir d'enfance et autour de ce souvenir, il y a une sorte de drame, de dramaturgie même, qui va avoir lieu dans le récit. Le premier souvenir, c'est un souvenir très simple, qui est qu'un petit garçon de 10-12 ans est invité à la chasse par un homme plus âgé que lui. L'enfance, c'est une sorte de... c'est une banalité de dire ça, mais c'est vrai, pour chacun d'entre nous, c'est une sorte de pays perdu, de continents disparus. On pense toujours que quelque chose va surgir de l'enfance dans le souvenir. Finalement, ce que je pense, moi, c'est que tout grand récit sur l'enfance fait apparaître quelque chose, une vérité, mais contemporaine, quelque chose qui nous concerne là, aujourd'hui. Si, 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 voilà, bon, tout le grand mouvement de la recherche du temps perdu, par exemple, ça n'est pas simplement pour faire revivre Combré et le narrateur, enfant, mais c'est pour faire surgir l'œuvre qui est en train d'être écrite et surtout pour que quelque chose se dise du désastre. En tout cas, pour Proust, c'était la guerre, c'était la guerre de 14 et la destruction des mondes, effectivement, que l'enfant avait connue. C'est-à-dire que, et dans ce récit, le lièvre, la question, ça va être la question de la violence. À partir de quel moment on est confronté à la violence et qu'est-ce que... Que signifie cette violence aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit et pour l'adulte que l'on est devenu. Il y a le récit du point de vue de l'enfant quand il a 10-12 ans et qu'il fait cette rencontre avec un homme à la fois que lui voit sous les traits d'un héros merveilleux comme un chevalier d'autrefois et qui, en fait, est un personnage plutôt louche et plutôt minable, d'ailleurs. Et en même temps, il y a le récit de l'adulte, aujourd'hui, qui se remémore ses souvenirs, mais qui, lui aussi, est confronté à un traumatisme, effectivement, qui est la perte, qui est le deuil, la perte de personnes très chères. Et il a rendez-vous chez un... Alors, ce n'est pas forcément un psychanalyste, mais en tout cas chez un thérapeute que j'appelle un chaman, comme c'est un peu pour se moquer de moi, enfin, moquer du narrateur et se moquer de cet homme-là. Et effectivement, quelque chose, un peu de la parole, va réapparaître dans cette cérémonie, mais qui, pour moi, ce n'est pas du tout... En tout cas, pour moi, enfin, je l'espère, dans le livre, il s'agit de... C'est un personnage de fiction, ce chaman. Voilà. Alors, ça peut être un psychanalyste, un thérapeute, comme il y en a beaucoup. Mais l'idée est que, voilà, il y ait quelque chose, effectivement, un peu de magique et de chamanique autour de la quête des souvenirs. Et puis, surtout, dans le rapport... C'est un grand sujet du livre, je crois. C'est le rapport des morts et des vivants. Quel est notre rapport aux morts ? Voilà. On entend souvent... Les morts vivent en nous, etc. Bon. Mais finalement, quand vous avez perdu quelqu'un, cette phrase-là, elle vous blesse davantage qu'elle ne vous éclaire. Et donc, ce thérapeute, dans le livre, a une parole très forte, comme ça. Il dit, voilà, laissez partir les morts. C'est aussi le sujet du livre. D'essayer d'avoir un rapport sinon apaisé, mais au moins libre, par rapport avec ceux qui nous ont quittés. Je ne sais pas s'il y a un message, mais de toute façon, ce qu'essaie aussi d'approcher ce livre, c'est le rapport à ces années perdues, effectivement. Et là, il s'agit d'années particulières. Il s'agit du début des années 1970, qui est un moment assez particulier aussi, puisque c'est un moment où on sort de la croissance de ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses. Et c'est un monde aussi qui bascule, puisqu'on rentre dans la crise, la crise pétrolière. Et donc, voilà, c'est une espèce de drame d'un petit garçon confronté à la violence, aussi peut-être à une forme de délinquance avec cet homme dont il fait la connaissance, et aussi de bascule dans un monde beaucoup plus incertain. Sous-titrage Société Radio-Canada